Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'épisode numéro 40, enfin de notre let's play sur The Legend of Zelda The Impire Adventure, on arrive au 40ème épisode quand même, c'est la preuve que ce jeu est vraiment riche en beaucoup de choses, que c'est vraiment un excellent jeu, on se rapproche du record, du coup je pense qu'on va le dépasser en vrai, vu ce qu'il nous reste à faire, on va le dépasser assez largement, par rapport à Zelda Silk Palace et Zelda Master of Time qui avait 41 et 42 épisodes, et bien ça deviendra notre meilleur jeu Zelda, on peut quand même le dire, alors pas en jeu officiel évidemment, puisque Zelda Breath of the Wild et Tears of the Kingdom ont évidemment plus d'épisodes que ça, forcément vu les jeux que c'est, mais pour un jeu normal on va dire, en formule classique, c'est le plus abouti clairement et de loin, la dernière fois on a fini par remporter, par finir tout du moins le Temple de Londres, enfin on a fini ce satané donjon, mais il en reste encore des donjons, et celui que l'on va faire dans quelques instants, c'est un des premiers donjons rajoutés, voilà il y a deux donjons en fait que l'on va faire, on va faire le premier qui est normalement le plus simple on va dire, le plus court aussi tout du moins, et ensuite on fera l'autre la prochaine fois qui sera un peu différent, mais on va faire ces deux là, et avant de retourner du coup dans le Temple de l'Esprit, qui est forcément le dernier donjon par la suite, avant d'affronter Ganon, mais je pense que lorsqu'on sera là-bas, ce sera différent clairement, alors juste, je crois qu'il y avait une boutique dans le village Cocorico il me semble, parce que du coup j'ai plus de bouclier, il faut quand même le rappeler, depuis ce qui s'est passé avec les Leek-Leek, alors je vais juste vous rappeler bien sûr de vous abonner à la chaîne aussi, si ce n'est pas encore fait, puisque ça comme vous le savez, c'est très très important pour le référencement en ce moment, et depuis peu en fait, ça fait déjà un peu plus d'une semaine, que j'ai commencé à lancer mon nouveau contenu sur la chaîne, les contenus short, qui reprennent un peu le contenu de ma chaîne, mais en format minimaliste, pour vous donner envie, pour vous faire davantage connaître, et faire davantage connaître un maximum de personnes, ou mieux, si j'ose dire, puisque en général, comme c'est des vidéos plus courtes, elles sont en général plus vues que les autres, et aident à référencer en général le contenu, donc pourquoi pas, je me suis dit, ça me permet d'avoir plus de gens qui regardent ma chaîne, et ce qui veut dire avoir plus de retours, de commentaires, le reste, vous avez l'habitude, évidemment, donc voilà, actuellement, alors on a dépassé le dernier record, enfin le dernier objectif qui était les 190 abonnés, on l'a dépassé actuellement, alors si le chiffre est amené à baisser d'abonnés, on ne s'étend jamais, je ne me souhaite absolument pas ça, évidemment, c'est terrible, mais parfois j'ai des gens qui se désabonnent aussi, qui se réabonnent plus tard, je ne sais pas, trop ce que les gens ont en tête, parfois, il est vrai, mais du coup, on est à 195 abonnés, ce qui est quand même incroyable de dire ça, 195 abonnés, pour moi, en tout cas, jusque là, c'est quand même incroyable, merci encore une fois infiniment de m'avoir aidé à parcourir ces objectifs, on est très très loin d'avoir atteint ce que j'espère atteindre dans l'avenir de la chaîne, évidemment, mais c'est vraiment un très très bel encouragement de votre part, donc je vous en suis réellement reconnaissant, et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à partager mes aventures, parce que ça, c'est le plus beau du monde, évidemment, un peu comme une grande famille, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, donc vraiment, n'hésitez pas, et c'est grâce à vous qu'on en est là. Voilà, on approche du coup des 200 abonnés, qui est donc forcément le prochain objectif, et si jamais on atteint des 200 abonnés, il y aura un tout petit changement sur la chaîne, et encore une fois, plus on aura d'abonnés, plus les objectifs seront atteints, plus évidemment, eh bien, je mettrai en place deux choses, ce seront au départ des choses assez minimalistes, mais avec le temps, mais encore une fois, ça restera évidemment dans ce que je peux faire, ça c'est clair et net, mais voilà, il l'empêche. Alors du coup, voici le premier, on était déjà rentré dedans du coup, mais on n'était pas allé jusqu'ici, voici le premier des petits nouveaux donjons, on va les appeler comme ça, alors celui-là, normalement, alors à moins qu'on galère complètement, il va être assez court à mon avis, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on va le laisser passer, on va tout donner pour le réussir, à ce petit donjon, donc là, on a deux clés, bon, à première vue, je n'ai rien, alors, ok, donc là, il y a une porte, c'est pas le bateau du temple de l'ombre, celui-là, qui a été abandonné, ah, attention, attention, alors qu'est-ce qu'on a ici, ah, il y a un escalier ici, ces trucs-là, je commence à en avoir marre, voler mon bouclier, bande de con, c'est un truc que je vois derrière, je ne sais pas ce que ça a fait, on va regarder, déjà, on va se débarrasser de tout ça, on va se débarrasser du dernier, on va se débarrasser, et là, il est plus... après... Ok Donc là a priori il n'y avait rien Ah c'est quoi ça Là il n'y a a priori pas grand chose On va se remettre du coup ça Au cas où On ne sait jamais si on est capable d'avoir planqué des trucs Bon là il y a l'interrupteur qu'on a activé Je ne sais pas ce qu'il a fait On va voir C'est quoi ça Je sais que c'était un Un borg Et ces trucs là il faut les tuer Dans le doute en vrai Et de 1 Et de 2 A moins qu'il y ait un Il y avait les chauves-souris aussi Et là du coup c'est normalement le bateau avec le symbole de la Triforce Mais on ne peut pas monter dessus C'était là C'est quoi ça Oh What D'accord Si je crois comprendre Bon On va se tenter Qu'est-ce que ça a fait Aucune idée Aucune idée Aucune idée de ce que ça a fait ce truc là Est-ce qu'il faut balancer un missile ténu dans ce truc là Parce que vu la taille du truc Je ne veux pas continuer que je monte dessus Je teste mais évidemment C'est trop compliqué Ah là 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 Tu peux rien faire On va voir si ça n'a rien changé Dans le Là où on était Parce que du coup il y a l'interrupteur à l'intérieur de la Ah bah voilà Là il faut une clé Mais on n'en a pas Evidemment Là aussi Et à l'entrée Il y avait deux clés Donc techniquement L'une des deux C'est parti C'est parti. On va revenir dans la pièce d'avant parce que forcément, il y a eu le machin pour se grappiner, mais on n'a pas vu ce qu'a fait le reste. Oh ! Bah voilà. Alors, attends. Donc j'imagine que le... L'autre interrupteur doit faire apparaître l'autre, non ? Techniquement. Oh le gros fail. Ah bah, pour une fois, ça ne m'a pas ramené au début. Ça m'a ramené derrière la dernière fois que j'ai franchi. Ça c'est bien. Il y a toujours l'interrupteur là-bas, mais on a la possibilité d'ouvrir une porte. Du coup, on va se retirer les boots là. Si ça ne sert plus à rien... Hop, hop, ok. Donc on va se mettre là. Forcément, il faut le moyen d'aller chercher l'autre clé. Donc les mobs, ils réapparaissent à chaque fois. Donc on a cette porte déjà. On va voir ce qu'on a derrière. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Putain ! Ok, c'est quoi cette merde ? Oh la 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 la. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. J'ai même pas eu le temps de réagir. Je me fais déjà aspirer. C'est un piège cette salle. Il y avait plein de coffres dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est que cette pièce ? Je ne sais pas. On va sauvegarder cette fois-ci. Je ne pouvais pas savoir. Désolé. J'ai vu la sculpture là aussi. Je pense qu'à mon avis, il n'y a rien dans les coffres. Je pense que mon avis, c'est de la merde. C'est juste exprès. Soit pour la déco, soit pour m'inciter à aller sur les coffres. Alors qu'en fin de compte, ils vont me faire tomber à chaque fois. Voilà. On a le droit de se poser deux secondes. Parce que là, qu'est-ce qu'il se passe ? Si jamais je... Je tire au grappin sur ça... À chaque fois, ça va me faire tomber, c'est ça l'idée ? Je vais essayer chaque coffre. Il y a là combien ? En fait, c'est du troll à tous les coffres. C'est vraiment du troll. En fait, je ne sais pas si je suis censé avoir réellement quelque chose ou pas là-dedans. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Donc du coup, cette pièce, je m'en fous, au final. C'est quoi ? Et on va revenir sur l'interrupteur. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, lui, on va s'en débarrasser. Comme ça, hop. Ah, attends. Merde, j'ai pas eu le temps de réagir. Ah, j'ai pas eu le temps, putain. J'avais pas laissé le temps du tout, là. C'est pas ce que je voulais faire, ça m'énerve. C'est pas du tout, du tout, du tout ce que je voulais faire. Je vais vérifier un truc. C'est quoi ça ? Ah, voilà. C'est bon. 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 Du coup on a terminé ce premier petit donjon. C'est cool en vrai. on va on va sortir ce qui veut dire que dans le donjon suivant il y a également un recital de coeur je pense pour pour clôturer les choses on va sortir là hop voilà et donc voilà du coup on va pouvoir s'arrêter juste ici puisqu'on est à la sortie pour cette vidéo et donc la prochaine fois on se mettra en route du donjon suivant voilà l'autre donjon bonus qu'on a déjà vu également une fois sans pour autant s'y attarder je sais pas si vous vous souvenez c'était au niveau de la rivière Zora on était rentré dans un endroit bizarre alors c'est un donjon assez spécial parce que un peu à l'instar du temple de l'esprit il va falloir rentrer dedans en adulte mais il va falloir le faire ensuite en enfant mais je vous expliquerai par la suite merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi et on se retrouve bien sûr très prochainement pour la suite à très bientôt pour de nouvelles aventures ciao ciao